Bonjour et bienvenue sur le podcast One Thing in a French Day. Aujourd'hui, mardi 22 janvier 2019, cet épisode, le numéro 1607, s'intitule Exposer sur le pain. Je m'appelle Laetitia, je suis française, j'habite près de Paris et je vous raconte au travers de ce podcast un petit bout de ma journée. Le texte de ce podcast est disponible en vous abonnant à la newsletter sur www.onethinginafrenchday.com. Exposer sur le pain. Le jeudi matin, je vais à un cours de conversation anglaise. La prof est très sympa et le groupe qui assiste aussi. Nous avons des conversations intéressantes et on voyage pas mal car les participants sont majoritairement à la retraite et aiment beaucoup parler de leur voyage. Pour la reprise après les vacances de Noël, la prof nous a proposé de faire chacun un petit exposé si on le souhaitait. J'ai sauté sur l'occasion. Je suis volontaire, ai-je dit. Je dois aller à Londres mardi 22 pour rencontrer des boulangers et j'aimerais m'entraîner à parler du pain en anglais. J'ai donc présenté mon exposé jeudi matin que j'avais intitulé Homemade Sourdough Bread. J'étais un peu nerveuse car si j'ai l'habitude de parler dans un micro, face à une assemblée et dans une autre langue, c'est tout autre chose. Mon exposé était en trois parties. Première partie, un bref historique de mon histoire avec le pain fait maison. La machine à pain, le passage au robot pâtissier quand cette dernière nous a lâchés, la méthode de levain de ma belle-mère telle qu'elle était pratiquée chez elle en Italie du Sud, puis la méthode 1, 2, 3 découverte sur Internet, et enfin la découverte de la cuisson en cocotte grâce au livre de Ken Forkish. Pour toute cette partie, j'ai essayé de parler sans regarder mes notes, de penser à regarder mes auditeurs. Je pouvais voir leurs visages, leurs expressions. Certains sourcils se sont froncés parfois et une question fusée. Qu'est-ce que ça veut dire « to need » ? Ensuite, j'ai montré des photos sur mon ordinateur que j'avais prises la veille en préparant mon pain. Parler du pain peut vite devenir très technique si on s'engage dans la recherche d'un certain objectif. Il faut prendre en considération la température de chaque ingrédient pour obtenir la température de base, avoir un levain bien actif et apprendre à équilibrer la durée du pointage et de l'après. C'est cet aspect que j'ai décidé d'expliquer à mes camarades de cours. Plus le pointage, la première fermentation, est long, plus l'après, la deuxième fermentation, est court. Savoir cela permet justement de rendre la fabrication du pain à la maison adaptable à son emploi du temps. Préparer son pain, ce sont surtout des rendez-vous avec la pâte. Mais je vous laisse aussi montrer que préparer son pain maison, ce n'est pas tant de travail que ça. En France, l'idée est encore bien ancrée que le pétrissage doit forcément être long et intense. C'est ainsi qu'il est souvent pratiqué depuis la Deuxième Guerre mondiale. Pour finir, j'ai expliqué tout ce que fabriquait le pain à la maison m'apportait. Choix des ingrédients, de la recette, fini la queue à la boulangerie, etc. Et j'ai répondu à quelques questions. Je remercie d'ailleurs beaucoup ma prof Elisabeth pour cet aspect. Grâce à cet exposé, je pars confiante à Londres. One thing in a French day, c'est fini pour aujourd'hui. Vous pourrez retrouver le début du texte de ce podcast ou vous abonner à la newsletter sur www.onethinginafrenchday.com Si vous avez envie de m'envoyer un message, voici mon adresse e-mail frenchday.gmail.com A demain ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !